Plusieurs femmes et associations ont pris part à ce symposium sous-régional tenu à Dakar. Avec pour thème, regard croisé sur l'évolution des droits des femmes, acquis et perspective, cet événement est organisé par l'Association des juristes sénégalaises. Vous vous rappellerez que la CDAO a la population la plus jeune au monde. Durant la célébration de 50 ans de l'AJS, un bilan exhaustif a été dressé sur la promotion du genre et des droits des femmes au Sénégal et dans l'espace CDAO. L'AJS a été créée en 1974 et a voulu saisir ce prétexte-là de ces 50 ans pour marquer un peu une pause et voir en association avec les structures sœurs, aussi bien au niveau national que sous-régional, si on pouvait essayer de jeter un coup d'œil sur le passé, voir aujourd'hui les thématiques présentes qui nous interpellent. Au Sénégal, plusieurs avancées ont été notées concernant la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Cependant, la révision du code de la famille reste l'une des priorités de l'AJS. Nous avons demandé à ce que les mesures discriminatoires soient levées. Une que tout le monde connaît, c'est par exemple la question de la recherche de paternité, qui est interdite par le code. Une autre qui concerne la question de l'autorité paternelle, que nous voudrions voir changer à une autorité parentale, dans la mesure où c'est bien deux parents qui sont responsables de l'éducation de l'enfant. Et donc, voilà un peu les questions sur lesquelles on va travailler. L'agenda 2050 de la CDAO accorde une place considérable aux femmes, notamment sur l'aspect sécuritaire. Il faut former les femmes pour qu'elles puissent jouer le rôle de médiatrice, pour qu'elles puissent jouer pleinement ce rôle-là. Les femmes sont pour la paix et la sécurité. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Elles ont droit à la paix et à la sécurité. Et dès qu'il y a un conflit dans une zone, c'est les droits des femmes qui sont les plus menacées. Le nouveau référentiel Sénégal 2050 accorde également une place stratégique aux femmes dans tous les secteurs d'activité. Les attentes sont ainsi considérables à l'endroit des actuelles autorités sénégalaises. Par rapport à cette vision Sénégal 2050, c'est rééquilibrer les choses. En rééquilibrant forcément, là où la femme se trouve, elle ne sera pas forcément obligée de descendre à Dakar ou dans les grandes villes pour aller chercher du travail. Aujourd'hui, c'est développer l'économie locale, c'est développer de manière endogène ces dynamiques-là que forcément la femme va y retrouver. L'objectif de cette rencontre est d'arriver à une société plus équitable où les droits des femmes seront pleinement reconnus.